Salut, c'est Myrken Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire la vidéo des énergies du mois de mai avec le Magic Flower Oracle dont je vous ai déjà fait la review et que vous pouvez trouver sur ma chaîne Myrken Relax ASMR Je ne l'ai pas encore fait en voie dans sûrement d'autres chaînes Myrken Taro ça ne saurait tarder Alors, comme d'habitude le tirage des énergies du mois de mai se fera avec les 4 éléments chaque signe astrologique correspond à un élément vous n'avez plus qu'à vous y reporter pour retrouver la carte qui vous correspond Alors, les signes d'air les signes de feu les signes d'eau et les signes de terre Voilà Alors, on commence par les signes d'air où vous avez la carte du chrysanthème Voilà Alors Que nous dit votre carte ? Je vais essayer Voilà Alors, le chrysanthème Si vous vous souvenez au mois d'avril les signes d'air vous aviez un mois un petit peu compliqué où il va falloir apprendre à gérer vos peurs Ce mois-ci le chrysanthème ça veut dire quoi ? Le chrysanthème est une fleur qui pousse au moment de l'automne au moment où toutes les fleurs elles on va dire meurent le chrysanthème lui pousse alors le chrysanthème veut vous dire que la situation va s'améliorer c'est-à-dire que vous commencez à voir la lumière à votre situation la lumière arriver au bout de ce tunnel un petit peu noir alors ce mois-ci les énergies vous disent que vous sortez de la confusion vous allez même arriver à résoudre certains mystères des choses que vous vouliez découvrir des choses que vous vouliez savoir vont vous être donnés vous allez être éclairés sur ce niveau-là pour ceux qui auraient été en période un petit peu de dépression de grosse déprime c'est un retour à l'optimisme et à la vitalité vous allez pouvoir relever des challenges ce mois-ci et en sortir victorieux pour les signes de feu maintenant alors je vais essayer de recaler tout ça voilà pour les signes de feu vous avez foxglove qui est la digitale pourbré cette fleur voilà alors qu'est-ce que signifie cette plante cette plante signifie qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains les signes de feu pour faire disparaître ce qui vous bloque ce qui vous empêche d'avancer il y a des éléments ou des êtres qui sont un petit peu parasites qui bloquent votre évolution ou même vous font régresser il ne faut pas les garder dans votre vie ou ne serait-ce que les écouter sachez vous faire confiance les signes de feu vos désirs ce que vous désirez pour vous c'est ce qu'il faut suivre sachez que vous seul savez ce qui est bien pour vous ce qu'on vous rapporte donc n'hésitez pas à le faire tant que vous vous respectez alors suivez vos désirs les problèmes que vous pensez pouvoir avoir en le faisant passeront de même tout simplement parce que vous faites ce qui est bien pour vous et tout ça ça ne peut qu'être bénéfique donc voilà pensez à éliminer ce qui vous fait défaut ce qui vous vous bloque allez courage les signes de feu voilà les signes d'eau maintenant alors pour les signes d'eau la carte est morning glory c'est cette fleur grimpante que vous voyez là voilà l'illustration de ces cartes est très très jolie alors j'ai cherché un petit peu à quoi représenter comment s'appelait cette plante en français et j'ai trouvé l'hypoméa tricolore alors les signes d'eau on vous dit qu'en ce moment vous avez certaines choses qui vous paraissent insurmontables vous avez l'impression que vous ne sortirez pas de cette situation que vous êtes dans cette spirale en fait et que vous êtes pris et vous n'y arrivez pas à sortir vous avez l'impression que vous êtes laissé à la dérive mais ce n'est pas le cas sachez que tous de l'effort et énergie qui vous entoure ne vous ont pas oublié c'est des moments qui font partie de la vie qu'on a mis sur votre chemin pour apprendre il faut que vous preniez le temps de réfléchir sur vous même à la situation ce que vous pourriez faire vous déjà pour tenter de l'améliorer pour y sortir sachez que vous avez la force en vous de tout dépasser de vous en sortir toujours il faut simplement y croire alors on vous donne un conseil visualiser comment vous allez sortir de cette situation ce qu'il faudrait pour que la situation se découpille bien visualisez tout ça imaginez tous les jours la visualisation de tout ça imaginez vraiment que vous sortez de cette situation pensez que la pensée positive l'attraction si vous voulez amènera elle-même ce résultat ne serait-ce que le fait de visualiser vous fera agir dans ce sens là donc ne ressassez pas des mauvais sentiments bien au contraire faites de la pensée positive pensez que vous allez vous en sortir qu'il y a une situation et il y a une solution à tout et tout le monde à sa place pour les signes de terre alors c'est on va dire la fleur de saison puisqu'il s'agit ici de fleurs de cerisiers alors on est en pleine saison les fleurs des cerisiers ont commencé du mois pour chez moi à tomber pour laisser place à des tout petits fruits verts qui vont au fur et à mesure du temps et du soleil devenir rouges et sucrées alors la fleur de cerisier pour les signes de terre ça signifie que ce mois déjà va être entouré d'énergie d'amour la fleur de cerisier évoque la liberté l'innocence comme celle d'un enfant voilà qui s'amuse sur sa balançoire ce qui veut dire que ce mois si vous allez vous sentir bien dans votre peau vous allez vous désolé pour les bruits des véhicules vous allez vous sentir aimé si à un moment donné un point de votre vie vous fait vous sentir mal pensez à cette fleur de cerisier sur sa branche sa couleur rosée se détacher d'un ciel bleu azur alors juste fermez les yeux et voyez ce tableau et faites vous dans ce tableau ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait il faut que vous voyez le beau et le bon dans tous les petits moments de la vie tous les jours il y a forcément des bons moments des ça peut être n'importe quoi ça peut être un oiseau qui vient se poser au bord de votre fenêtre et qui vient chanter ne serait-ce qu'une minute ça peut être le sourire de vos enfants le matin c'est voilà c'est n'importe quel moment pensez à cela comme des moments de bonheur et des moments très beaux et ne voyez pas que le mauvais vous verrez qu'autour de vous il y a des multitudes de choses bonnes tous les jours donc voilà entouré d'amour pour les signes de terre alors voilà pour les tirages des énergies du mois de mai j'ai choisi spécialement de le faire avec cet oracle parce que en ce moment j'adore voir toute la nature fleurir toutes ces couleurs qu'elle dont elle se dotent en fait avec toutes ces fleurs et les parfums que cela apporte donc je trouvais que cet oracle était de circonstance je vous dis bye bye à bientôt et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma deuxième chaîne où il y aura peut-être des vidéos qui ne seront pas sur celle-là donc voilà pour ceux qui aiment bien cet univers-là je je vous attends là-bas aussi allez bye bye prenez soin de vous